Notre invité aujourd'hui aurait pu être le loup de Wall Street, mais sa femme l'a convaincu du contraire. Il n'aime pas du tout les belles choses, il est tenace, sympathique, je peux vous dire qu'il a un sourire hyper communicatif. Il a l'œil très observateur, il aime les couleurs, les matières, le côté épuré. Le prix du design en 2011 à la foire intérieure de Courtret, c'est lui, notre invité, le designer bruxellois Alain Gilles. On va lui demander s'il a deux minutes. Alain, tu n'es pas devenu designer dès le départ, après les études à l'école ? Non, non, c'est clair. J'ai pris quelques détours. J'ai d'abord étudié la science politique, j'ai travaillé dans la finance internationale, chez Reclair. Le loup de Wall Street ? Oui, exactement. Et puis j'ai réétudié le design et j'ai d'abord travaillé pour d'autres. Mais pourquoi le design ? Quel a été le déclic de cette passion ? Au fait, j'avais envie de faire plein de choses qui tournaient autour de l'architecture, du design, des installations, des trucs comme ça. Et je crois que pendant longtemps, je n'avais pas mis le mot design dessus. Et finalement, un jour, il était évident que c'était ça, ça que je voulais faire et que, je ne sais pas si c'était ma vocation, entre guillemets, mais en tout cas, c'est ce qui me faisait vibrer, c'est ce à quoi je pensais tout le temps. Je veux dire, même, bien que je ne designais pas encore à l'époque, j'avais déjà des idées, j'avais un univers qui construisait. Alors ici, on est au musée Adam, devant cette collection de mobiliers plastiques assez exceptionnelle. Est-ce que c'est par exemple un endroit qui pourrait t'influencer ou t'inspirer ? Oui, c'est l'histoire du design. Par là, je veux dire, c'est comme quand moi, à une époque, quand je n'étais pas designer, j'allais visiter les puces. Quelque part, une grosse partie de ma culture, je l'ai fait aux puces. Je l'ai fait en comprenant et en voyant ce que les autres avaient fait. Et puis, je l'ai fait aussi par des références, des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas, aussi des réactions par rapport à ce que tu vois, ce qui existe. Donc oui, clairement, c'est un truc, c'est des inspirations. Après ce que tu les utilises ou pas, en tout cas, il faut savoir que ça existe. Et tu connais par exemple tout ce qui se fait dans le monde, dans le monde du design, tout ce qui se fait dans le mobilier ? Non, c'est impossible de tout connaître. Aujourd'hui, heureusement, il y a Internet. Moi, je dis toujours ça, en fait. C'est comme si je faisais de la politique, j'ai fait Sciences Po, si je faisais de la politique, il faudrait que tous les jours, je lise mon journal et que je sache un peu ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans ma ville. Et je crois que c'est la même chose dans le design. On n'est pas obligé de faire ce que les autres font, mais il faut savoir ce qui est dit. Comme ça, on ne va pas répéter, redire. Ou si on fait quelque chose qui ne s'inscrit plus dans un style courant ou l'autre, au moins, on en est conscient. Sinon, je veux dire, on perd son temps. Oui, bien vu, bien vu. Mais écoute, on va quand même tester tes connaissances. T'as deux minutes ? J'ai deux minutes. Alain, on a placé huit objets qui ne font pas partie de la collection Adam. Tu as deux minutes pour les trouver. Top chrono ! Sous-titrage ST' 501 Oups, il reste 30 secondes, ah non, 1 minute 30. Je crois que t'as oublié un truc là, avec de l'eau là, non ? Encore de l'eau. On a fait un petit détour là. Ouh, c'est l'opposant, il n'y en a pas. Allez, il faut pas trop rire, parce que 45 secondes là, il reste presque 1 minute. Donc on a pris 5 objets, il en reste 3. 6, 1 minute. 6. Il reste 45 secondes. Encore 2. A mon avis, il faut revenir en arrière. 30 secondes. Tu fais ton petit sport, c'est bien. 15 secondes. C'est pas juste, ils ont trop bien caché. 2, 1, top. On va te montrer les suivants, dans le fauteuil blanc. Ah, le fauteuil blanc. Bien vu. Ah oui, mais celui-là, il était invisible, ça je trouve ça très très vache. C'est vache, on dirait qu'il a pondu un oeuf. Et puis alors, le dernier. Ah oui, ah oui. Oui, ok. Une belle petite horloge. Joli. Voilà. Ah bah oui. Bon écoute, ça va, 6 sur 8, c'est bon. Ouais bon, enfin bon. T'as passé le cap. Je fais un peu de sport. Bon, maintenant on va parler de toi. T'as encore deux minutes ? J'ai encore deux minutes. On reprend l'eau de souffle. Ouais. Voilà un petit peu un aperçu de ton travail qui est quand même très, très riche en style de pièces. Tu fais de tout, des tables, des chaises. Parle-nous un petit peu de ce travail, de cette table qui est magnifique. Moi, c'est un peu mon coup de cœur. Globalement, déjà nous, on peut jouer. On peut jouer avec plein de matériaux différents parce qu'on n'est pas producteur. On se fait éditer comme des gens qui écrivent un bouquin. Donc quelque part, on a plus de liberté. Donc autant jouer avec différentes matières et tout ça. C'est vrai que la table, la big table, entre autres, c'était toute une recherche sur le comment rendre un objet non statique. Les tables, par définition, c'est un peu statique. Et donc là, l'idée, c'était que quand on tourne de la table, autour de la table, on a l'impression qu'elle est en mouvement. Et en plus, tous les pieds sont différents. Et en plus, on rajoute la couleur. Donc il y a toujours plusieurs niveaux de lecture dans ce que je fais. Voilà, c'est ce que j'appelle souvent la simplexité. C'est à la fois simple et plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'il y a différents degrés de lecture. Comment est-ce qu'un objet design est réussi pour toi ? Quels sont les ingrédients ? Pour moi, il faut que l'objet soit lisible. En tout cas, pour mon travail. Je veux dire, après, il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes que je regarde des autres, mais c'est parce que moi, j'ai envie de dire, c'est pas pour ça que je le trouve pas intéressant. Il faut que l'objet soit lisible. Je veux que les gens le comprennent, mais je veux toujours qu'il y ait plus que ce qu'on voit la première fois qu'on le regarde et que je ne sois pas obligé d'expliquer l'histoire. Tu sais un peu l'histoire qu'on rajoute comme ça et qui est un peu fausse, mais voilà. J'aime bien que les gens sentent l'histoire dans le projet. Voilà, ça pour moi, c'est important. Est-ce que toi, tu as un style, Alain Gilles, un style de design ? Est-ce qu'il y a des... Oui, disons, globalement, ce que je fais est souvent un travail sur l'architecture du produit, un travail sur le graphisme. Le graphisme, ça va aussi bien sur les couleurs que sur les types de matières utilisées. Et toujours un travail sur la manière dont on utilise le produit. J'aime faire des produits qui sont des bons produits. Ma limite, c'est faire des produits qui ne marcheraient plus. Une table où tu mets tes pieds en dessous et ça ne va pas. Voilà, après, c'est pas pour ça que je ne veux pas être artistique autant que possible et en restant réaliste. Et puis, une très bonne nouvelle, tu viens de recevoir un prix ? Encore un énième prix ? Oui, on a reçu un prix à Chicago, voilà, pour des petits blinds qu'on a fait. Non, non, c'est chouette. Merci en tout cas, Alain, d'avoir fait cette émission avec nous. On n'a plus de minutes, malheureusement, désolé. À plus !